Bonsoir à tous chers résidents de l'île, en ce lundi 18 mai, il est actuellement 21h59 sur Isla Zornage et une grande nouvelle poube aujourd'hui. Elle vient de l'éminemment conservateur du musée Thibou pour fêter la journée internationale des musées. Notre hôte hébergera un rallye tampon du 18 au 31 mai et je sens qu'on va bien s'amuser. Alors tous au musée pour participer au rallye tampon. Bienvenue les gars, vous êtes sur Hero Game Company, une petite mise à jour sympathique, une petite fonctionnalité très très plaisante dans Animal Crossing. Ça fait du bien d'avoir un peu de changement que de chercher tout le temps des fossiles puisque Runard se fait plutôt rare en ce moment. Alors j'ai mis ma plus belle tenue d'écolier et nous allons faire une petite visite au musée pour voir exactement de quoi il s'agit de ce fameux rallye des musées. Avant je vais regarder mon courrier, bon bah là c'est la JD qui m'envoie une petite récompense pour la déco de ma maison sachant que je ne vous ai pas encore montré mais à l'étage je suis en train de me faire une petite salle de jeu. Pas piqué des hannetons, j'ai déjà trois bornes d'arcade, un billard, un jeu de fléchette et un flipper, je vous montrerai ça bientôt. Voilà on est au musée, alors Thibou raconte nous tout. Bonsoir Owen, bienvenue dans le musée d'Isla Sorna. Aujourd'hui vous faites éligne-moi la journée internationale des musées, un rallye tampon à lieu. Vois-tu les galeries d'insectes, poissons, fossiles sont chacun trois stations à tampon. Ok, tu devras localiser ces stations dans chacune des galeries, obtenir les tampons requis et à la fin tu auras un prix. Trois récompenses uniques sont en jeu, une pour chaque galerie. Alors, pense à chercher les stations en repessant tes yeux des merveilles que compte ce musée. Ah ouais, ça peut être très très sympathique, c'est une espèce de jeu de piste en fait. Et c'est exactement ce qu'on peut faire également dans les vrais musées et notamment dans les studios d'Harry Potter, on avait le même système. Il fallait à chaque fois trouver les indices et dès qu'on les avait trouvés, on pouvait valider des petits tampons en fait dans un carnet spécial. Et là, nous avons déjà la toute première station à tampon, on y va, c'est le chemin ombragé. Il y en a trois dans la partie insectes. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Ah ouais, d'accord, donc en fait, jardin papillon et banc paisible. On vous donne carrément directement les localisations en fait des stations à tampon suivantes. Ah bah ouais, la station suivante, elle est déjà ici en fait. Ah bah alors ça, c'est franchement dommage car c'est bien trop trop facile si vous avez les localisations, forcément vous n'avez pas à chercher. Moi, je pensais que c'était un jeu de piste un peu plus compliqué où il fallait vraiment fouiller pour trouver ces stations à tampon. La troisième, vous l'avez vu, elle se trouve ici, ça c'est un super endroit que j'adore, c'est la serre aux papillons, le jardin aux papillons. Voilà, et donc là, j'ai déjà validé mes trois tampons de la galerie aux insectes. Ok, on va revenir dans la salle principale et aller chez les poissons pour voir où sont cachées les stations à tampon suivantes. Ah bah, elle est là déjà. Ok, donc là c'est l'aquarium apaisant, on va voir tout de suite les indices. Les profondeurs et les temps. Ok, alors. Ah mais elle est là déjà. Bon, en même temps, le musée n'est pas grand donc forcément c'est super approché, mais c'est bien trop facile, c'est dommage. Sur le fond, l'idée était très très bonne. Sur la forme, je trouve que c'est un petit peu bâclé quoi, c'est vraiment dommage. Et normalement, eh ouais, vous avez la troisième station qui est ici. Reste plus qu'à espérer que le cadeau envaille vraiment le coup. Et voici le troisième tampon des poissons. On va maintenant aller faire un petit coucou dans l'aile des fossiles. C'est celle qui est la plus complète pour l'instant dans le jeu, vous allez voir. Là, je vous avais déjà vu d'ailleurs puisque je vous ai fait la visite du musée il y a quelques jours. Tiens, une visiteuse. Maï. Salut Maï, content de te revoir. Voilà, celui-là j'ai craigné que quoi, blablabla. Bon, c'est pas très important. On va continuer notre chasse au tampon. Alors. Direction les fossiles. Ah bah la station est direct. Vous voyez, vous n'avez même pas besoin de chercher, vous trouvez ça direct. Ils auraient dû le cacher peut-être dans un coin avec des couleurs qui soient moins visibles. Ça aurait été plus sympa. Donc là, on est chez les vertébrés. On a les ptérosaures. Les ptérosaures, c'est la salle suivante. Alors. Ah, cette salle, j'aime bien. Là, j'ai quasiment tous les fossiles. Les squelettes sont quasiment au complet. Bon, je vais déjà valider mon tampon là. Et le suivant, ça sera le cénozoïque. Ça sera forcément la salle suivante. J'adore le grand là, il est génial. Donc, je disais, plus que quelques pièces pour valider la galerie des fossiles, pour la compléter. Et c'est ça qui est difficile parce que je cherche mes fossiles tous les jours. Et à chaque fois, c'est des doublons. C'est vraiment galère pour trouver les derniers. Alors, le troisième tampon des fossiles, eh bien, le voilà. Ok. Eh bien, vous le voyez, c'était quand même super rapide. Vraiment, je m'attendais à autre chose. J'étais tout content lorsque j'avais appris qu'il y avait ce fameux rallye des musées, rallye tampon des musées. Je m'étais dit, c'est une super idée. Et là, bon, on va parler à Tibou et voir ce qu'il a à nous offrir. Par mes aigrettes, ça me fait toudre le plumette. Tu as fini les aux insectes. Je suis ravi de constater que tu as exploré cette aile comme il se doit. Quoi qu'il en soit, prix promis, prix dû, voici ta récompense. Attention, qu'est-ce que ça va être ? Bien, appliquons maintenant le tampon de certification. Ah, c'est pour ça qu'il y avait un endroit libre en bas. Ok. D'accord, donc en fait, il faut lui parler trois fois pour valider à chaque fois les trois galeries, les trois ailes. Ok, bon, eh bien, on va le faire. Là, on va valider les poissons. Et donc, j'imagine qu'il va me donner la récompense poisson, ainsi que le tampon de certification. Ok, c'est validé, on a le tampon. Et maintenant, les fossiles. Bien, voilà qui est fait. Vous voyez, ça a été vraiment très très rapide, c'était pas compliqué, c'était... J'aurais souhaité que ça soit un petit peu plus long quand même. On va maintenant voir les cadeaux. Alors, 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 qu'est-ce que j'ai eu ? Qu'est-ce que j'ai eu ? Horloge, coucou ! Non, ça, c'est pas ça que j'ai eu dans le courrier. Nous avons une plaque ornementale insecte, ornementale poisson et une plaque ornementale fossile. Alors, pour savoir à quoi ça correspond, direction ma maison. Là, c'est déjà plein de déco. Je vais pas le mettre ici, je vais aller dans la salle de musique, tiens. Et sachez que jusqu'au 30 mai, vous pouvez faire ça tous les jours. Les emplacements des tampons se déplacent, ils sont jamais au même endroit. Mais ça a très très peu d'intérêt. Vous voyez, c'est super vite fait. Et surtout, vous recevez à chaque fois les mêmes récompenses. Alors, une fois que vous les avez, c'est pas la peine de les revoir, à moins que ça se revente bien dans la boutique, il faut voir. Ah ouais, donc en fait, ce sont les mêmes plaques qu'on en trouve au musée. Bon, ok. Ça sera à vous de juger si c'est décoratif ou pas. Je me demande bien comment ça peut valoir à la revente. Tiens, je vais peut-être demander à la boutique pour voir. Bon, allez. Tout n'est pas perdu aujourd'hui. Le temps s'est gâté dehors. Alors, ce que je vais faire, je vais me changer, troquer ma tenue d'écolier de sorcier pour une tenue un peu plus adéquate. Et on va aller se faire une petite partie de pêche, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça fait un petit moment que j'ai pu pêcher, au moins deux jours que j'ai pu toucher Animal Crossing. Et sur le mois de mai, j'ai plein d'espèces qui manquent encore. Et ça, c'est vraiment la météo idéale pour essayer de se choper des espèces rares. Bon, là, c'est un poisson clown. Je l'ai déjà. Manque de bol. Mais on continue. Là, il n'y a rien. Ah, tiens. Là, au bout, il y a un grand, là. On va voir ce qu'on peut avoir. Bon, vu la taille, je parie que ça va encore être un énième bar commun. J'en peux plus des bar communs. Sérieux. Vu la taille, ça pourrait être ça. Alors. Non, je n'ai pas le bon angle. Allez, mon coco. Il est juste là. Vas-y, l'hameçon, il est là. Non, il n'a pas l'air de vouloir. Si c'est comme ça, je m'en vais. Parce que si c'est pour avoir un bar commun, ça me fait perdre mon temps, là. Non, tu ne veux pas. Non, je ne veux pas m'avouer vaincu. Ce n'est pas possible. Je vais t'avoir. Je vais t'avoir. J'ai besoin de t'avoir. Allez. Là, c'est la bonne. Allez. Viens, là, mon petit bar. C'est bon. T'as vu l'hameçon ? T'as vu le bougeon ? Yes, c'est bon, ça mord. Attention. Allez, viens. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y. Oh, oh, oh. Et, 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 et. Oh, la vache. Oh, ça vibre de ouf, les gars. Ça vibre de ouf. Oh, non, j'y crois pas. J'y crois pas. Je ne l'avais pas encore. Le poisson mythique que je cherchais depuis le début du jeu. Ça y est, je l'ai enfin. Alors, comment ça se prononce ? Que la cante ? Non, le que la cante. Oh, oh, ah. Ah, super. Tu sais que ça se prononce C'est la cante ? Ah bah non, je ne savais pas. C'est la cante. J'ai le C'est la cante, les gars. Oh, oh. Comme quoi, cette journée n'était pas complètement terminée. Le rallye des tampons était peut-être un peu nul. Mais j'ai le C'est la cante, un ultra rare, qui vaut quand même 15 000 clochettes, les amis. Alors, honnêtement, l'argent, ça ne m'importe vraiment très très peu puisque j'ai largement de quoi subvenir à mes besoins. Donc, je vais l'offrir à Thibaut pour le musée. C'est sa place et ça sera très bien ici. Thibaut sera super content de l'avoir d'ailleurs. Oh là 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 là, génial. Depuis le moment que j'ai essayé de le choper, celui-ci. Excellent. Bon, entre-temps, je vais lui filer quelques fossiles. À mon avis, je ne vais rien avoir de spécial. Hélas, rien que le musée n'a déjà. C'est ce qui arrive malheureusement maintenant tous les jours. Par contre, Thibaut ne va pas faire la même tête quand je vais lui filer mon don, ma dotation, ma donation. Allez, prends le C'est la cante. Je te fais quand même un cadeau à 15 000 clochettes là, mon gars. Oh oui. Un poisson quand même qui est un poisson dinosaure. Il est là depuis des milliers, des milliers d'années. Il est là depuis l'ère des dinosaures. Donc, c'est quand même assez ouf. Excellent. Ce qu'on va faire, on va faire un petit tour au musée pour voir si Thibaut l'a déjà installé dans son bac. Allez, Zou. Alors, il n'est pas là dans le grand. Là, je pense qu'il y aura un jour des requins. J'imagine. Requins qu'on n'a pas encore qui arriveront là pour l'été. Il n'est pas chez le thon non plus. J'adore cette aile avec sa lumière bleue. C'est super apaisant. Apaisant. Magnifique. Donc, il ne peut être qu'avec le poisson ruban normalement et le micro... Comment ça s'appelle ? Micro sporma ou micro... Le petit, là, qui a la tête transparente qui vaut également 15 000. Poisson ruban qui vaut 9 000 et poisson lanterne qui vaut un peu moins. Ça fait vraiment plaisir, les amis. Bon, bah, une bonne petite vidéo qui touche déjà à sa fin. J'espère que ça vous a plu. A vous de juger maintenant si vous aimez le rallye tampon ou pas. Moi, j'ai aimé juste pour laisser la compte aujourd'hui. C'est là-dessus qu'on se quitte. J'espère que ça vous a plu. Vous n'oubliez pas les commentaires, les pouces bleus et les abonnements. A très, très bientôt, les gars, sur Hero Game Company naturellement. Bye, bye, ciao !